Pourquoi j'aime ce film ? Je ne sais pas forcément l'expliquer. Avec Into the Wild, Sean Penn nous invite à voyager. En nous montrant les grands espaces américains sur de la musique folk, il est difficile de ressentir autre chose que l'envie de sortir de chez soi avec quelques provisions pour partir à l'aventure. On est face à une nature qui semble plus forte que notre société déshumanisante. Une nature grandiose, mais aussi ferme et injuste. Mais je vais un peu vite. L'histoire qui nous est racontée est celle de Christopher McAndless, un étudiant brillant qui décide de rejeter les valeurs matérialistes et consuméristes de ses parents. Il détruit tout ce qui faisait de lui Christopher McAndless et se rebaptise Alexander Supertramp, avant de partir à travers les Etats-Unis pour atteindre l'Alaska, son but ultime. Durant son périple, il rencontre de nombreuses personnes avec qui il partage ses valeurs de liberté et son goût pour la découverte. Chacun venant le remettre en question à sa manière en le laissant réfléchir sur le but de son périple. Il marque chaque personne qu'il croise en leur apportant un petit peu de ce dont ils ont besoin. C'est un road movie fort, marqué de visuels somptueux, qui profite un maximum des paysages sauvages de l'Amérique du Nord. On pourrait penser que le film ne se contente que d'opposer la nature gentille et la société méchante, mais en vérité, c'est bien plus complexe que ça. Déjà, il ne rejette pas toutes les formes de civilisation, et nous montre même des moments d'interaction plutôt chaleureux, face à une nature qui n'est pas aussi indulgente que le pense Chris. En effet, à la fin du film, après avoir fait escale pendant plusieurs semaines dans un bus abandonné, Christopher s'empoisonne par mégarde en mangeant des plantes qu'il croyait comestibles. L'empoisonnement cause une paralysie lente, tandis qu'une rivière créée par le dégel l'empêche d'aller chercher de l'aide. Ces derniers jours vont créer chez lui des réflexions sur l'entièreté de sa vie, qui vont se terminer par une séquence lourde de sens. Cette fin est bien évidemment à replacer dans l'intégralité du film pour être comprise. D'un point de vue narratif, Chris meurt. C'est la seule action qui se déroule lors des dernières minutes du film. Cependant, d'un point de vue thématique, c'est presque une renaissance, une prise de conscience. En effet, les mots qu'il écrit semblent s'opposer à sa façon de se comporter pendant tout le film. Il a une révélation et découvre la vérité qu'il avait tant cherché. Lui, qui espérait s'accomplir dans l'isolation et les grands espaces, en vient ici à regretter la compagnie humaine. Avant de continuer, il faut que nous nous intéressions aux propos de fond d'Into the Wild. On peut dire que le film aborde plusieurs sujets tels que le voyage, la liberté, le bonheur ou l'identité. Alors quand on dit « Into the Wild » est un film qui parle de liberté et qui nous incite à partir à l'aventure, c'est vrai, mais c'est tout de même un peu limité, surtout au vu de sa fin. Car ce qui est important, c'est bien plus la réflexion que va nous apporter le film à travers sa ligne thématique. Si, si, vous savez ce que c'est la ligne thématique. C'est ce que l'on appelle communément le message ou le propos d'un film. Into the Wild traite certes de la liberté, du bonheur, du voyage, mais la question est de savoir comment le fait-il. Les bons films ont une intention, une réflexion à nous apporter. Et c'est en ça qu'un propos est particulier à exprimer. Parce que si l'on peut déceler le sujet d'un film rien qu'en lisant son résumé ou en regardant sa bande-annonce, le propos, lui, nécessite de prendre le film dans son intégralité et plus particulièrement de remarquer comment le réalisateur tente de se faire comprendre. Donc, pour en revenir à Into the Wild, deux scènes vont nous intéresser. La première est celle où Christopher se rend compte que les plantes qu'il a mangées étaient vénéneuses. ... 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